Le médecin-chef présente la revue annuelle conjointe de la région médicale de Kolda. Les acteurs de la santé suivent attentivement. Il apparaît sur ce document un nombre élevé de femmes décédées en cours d'accouchement et de nouveau-nés ayant perdu la vie. Au cours de l'année 2013, nous avons eu 40 décès maternels et 55 décès de nouveau-nés à travers les structures sanitaires de la région. Je veux dire d'abord que pour le ministère de la santé et de l'action sociale, même un seul décès est un échec. En réalité, beaucoup de femmes ne respectent pas les consultations prénatales. Il faut que la femme vienne tôt dans les sujets de santé, durant les trois premiers mois de la grossesse. Et qu'à partir de là, un calendrier soit négocié avec elle pour qu'au cours de la grossesse, la femme vienne au moins quatre fois se faire surveiller la grossesse dans les sujets de santé. Il faut que l'accouchement se passe dans les structures de santé. Il faut que les femmes acceptent aussi de ramener les nouveau-nés dans les services de santé pendant les 42 premiers jours après l'accouchement. Ce qu'on appelle le suivi post-natal. A Medina-Rofola, l'accès aux structures sanitaires demeure un véritable parcours du combattant. Pour la plupart des habitants, le département ne dispose de qu'un centimètre de route bitumée. Les quelques pistes qui desservent la localité sont impraticables, surtout en période hivernale. En dehors de l'enclavement, la revue annuelle souligne l'insuffisance des structures de santé comme l'autre cause de la mortalité maternelle et néonatale à Kolda. Dans le département de Vélingara, où se concentrent 44% de la population de la région, le bloc souhait est en chantier depuis dix ans. Le déficit des personnels de santé qualifiés entrave aussi le développement sanitaire de la région. Vous voyez des gens qu'aujourd'hui, demain, on vous dit qu'ils ne sont pas remplacés. Je pense que cette question doit être posée de la façon la plus sérieuse possible. Avec deux ou trois médecins dans les districts, nos besoins en médecins seront satisfaits. Pour les besoins en infirmiers et sages-femmes, avec dix ou quinze de chaque catégorie, nos besoins également seraient très fortement satisfaits. Au courant de l'année 2013, 23 273 personnes ont été dépistées au VIH SIDA, 935 sont mises au ARV. La revue annuelle mentionne 62 cas de décès dû au paludisme. Aucune personne n'est cependant décédée du VIH SIDA. Certes, il y a beaucoup d'efforts à faire, mais vu les performances réalisées dans le domaine de la santé, la région médicale de Kolda reste optimiste quant à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement.